La présentation, dernier appel, vu qu'il n'y en a pas, c'est le moment des déclarations de la députée de York Simcoe. Merci, M. le Président, et je veux attirer l'attention à l'opposition dans ma circonscription au plan des taxes tout derniers des libéraux. Souvent, les jeunes couples veulent acheter une maison là où ils veulent une famille ou bâtir une vie, et c'est un rêve qui a été partagé par plusieurs générations. Cependant, le gouvernement libéral menace ce rêve qui deviendra inaccessible. La loi sur le transfert des terres municipales, c'est une attaque sur les acheteurs de maisons. S'ils déposaient cette taxe, rendrait l'Ontario l'endroit le plus cher où acheter une maison, en ajoutant presque 4600 dollars au prix d'une maison. Les études présentes ont démontré que plus de 1 sur 4 ontariens sont d'accord que cette nouvelle taxe proposée limiterait leur capacité d'acheter une maison. Quand on a demandé s'ils étaient contre le fait qu'on est dans la région, le chiffre a sauté à 9 sur 10. Quand cette taxe a été présentée à Toronto, en plus de la taxe provinciale, il y a eu une baisse de 16% dans la vente des maisons unifamiliales résidentielles. Monsieur le Président, c'est tout un problème et on suit toutes sortes d'autres schémas des libéraux qui taxent les gens comme le régime de retraite de la province de l'Ontario. Cette taxe va taxer les jeunes familles qui n'ont pas trop d'argent. Merci, la députée de Kenora Rainier-Riven. Merci, j'ai été inondé par des demandes de l'aide des gens du Nord qui ont des problèmes. Ils me disent des choses comme, je vis à Dryden et les prix de l'alimentation sont trop élevés. On ne peut pas acheter de la viande sauf si c'est en vente. Joanne dit que c'était moins cher d'acheter de la viande au Sault-Saint-Marie que d'acheter à Dryden. Jamie dit, quand je vais voir mon père dans le sud de l'Ontario et que je vois que les épiceries sont bien moins chères que chez nous, je ne peux pas croire. Les prix des aliments deviennent exorbitants. Et ça, c'est des exemples de régions urbaines de ma circonception. Seulement 1% des Ontariens peuvent acheter de la bonne alimentation. Dans les régions éloignées, c'est encore plus difficile. Et c'est ce qui mène à l'augmentation des taux d'aide sociale. Les gens ne peuvent pas payer la facture d'électricité. Comme un aîné a dit, le coût de l'électricité est vraiment... Si ça va continuer à augmenter, on deviendra des sans-abris. Ce gouvernement doit faire beaucoup plus pour aider les gens du Nord. On veut que ce gouvernement provincial fasse la bonne chose pour rendre la vie plus abordable aux gens du Nord. Merci. Déclaration du député. Le député de Tobik au centre. Cette semaine, c'est la semaine de sensibilisation à l'horlo de mort. On rend hommage au 82e anniversaire du génocide ukrainien, où Joseph Stalin a fermé les frontières d'Ukraine et l'a causé d'une famine, pour contrer l'indépendance que les gens luttent contre. 17 personnes par minute, 1 personne par heure et 25 000 personnes par personne mourraient. Il y a 10 millions de personnes qui sont morts, mais ma grand-mère qui a dit qu'elle espérait que l'horlo de mort serait souvenu. Il faut commémorer, mais il faut aussi s'assurer qu'une telle tragédie ne soit répétée. Et c'est pourquoi je suis fier avec la première ministre et la ministre éducation, parce qu'ils ont travaillé avec la collectivité pour faire des choses importantes. Ils ont ajouté l'horlo de mort au programme scolaire ontarien et donné du financement à la salle de classe mobile sur l'horlo de mort pour un autobus qui va dans la province pour enseigner à tous les jeunes les leçons de l'horlo de mort et le fait que ça a eu lieu. On se souvient aussi, cette année, on redouble d'efforts pour que les gens apprennent de telles tragédies, pour assurer que des crimes, des tragédies, celles-ci ne soient pas répétées. Aujourd'hui, la première ministre et la ministre de l'éducation ont aidé beaucoup de victimes comme ma grand-mère pour célébrer les événements et rappeler leur famille. Merci, M. le Président. Le député de Carlton, Mississippi Mills, M. le Président, je suis honoré à prendre la parole aujourd'hui de parler du jour du souvenir tamoul. J'aimerais souhaiter la bienvenue à mes amis de l'équipe Saint-Patrick du Tamour, le journal U-Tain, U-Q-R-U-V et CMR, la radio tamoul. Nous nous savons tous des gens qui ont été tués pendant la guerre au Sri Lanka. Pour les gens des terres de Tamoul, Tamal-e-Lam et les Tamous qui vivent au Canada et dans d'autres parties du monde, le 27 novembre, c'est le jour où on pense à 10 000 personnes qui ont été tuées pendant la mort, plus de 100 000 personnes. Il n'y a pas eu aucun des accusés de ces crimes de guerre qui ont été portés devant la justice. Les résultats du génocide sont encore une réalité aux gens de l'île et les gens de l'île veulent l'aide de la société canadienne et du soutien afin qu'ils puissent vivre en dignité et en liberté dans leur propre pays. Ce jour, on se voue à la cause de la justice, de la liberté et de l'élimination de la discrimination. Et on pense aux gens qui sont morts comme les gens libres du monde. La population tamoul veut avoir aussi la liberté d'exprimer sa volonté dans un référendum, selon les normes internationales, dans l'île du Sri Lanka et dans la diaspora tamoul. À beaucoup d'amis dans la collectivité tamoul, certains qui sont ici, qui ont rendu l'Ontario leur patrie après avoir souffert cette tragédie du génocide au Sri Lanka. La population tamoul a contribué beaucoup à notre province et leur générosité et leur culture riche est reflétée dans la culture ontarienne. Au nom de notre chef conservateur Patrick Brown et notre groupe parlementaire, nous sommes de votre côté pour assurer qu'il y a la liberté au Sri Lanka et qu'on élimine le racisme partout. Merci. Merci. Je regrette de devoir informer que les gens qui observent, vous pouvez seulement observer et vous ne pouvez pas applaudir ou faire autre signe de démonstration. J'apprécie que la députée d'Amont et de Mount ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Le député Timmons B. James. Monsieur le Président, je veux m'assurer que nos invités comprennent que les néo-démocrates appuient ce qui a été dit. Je suis là aujourd'hui pour vous donner de bonnes nouvelles, Monsieur le Président, de la côte de l'Abbé James et d'Attawapiscale. Comme vous le savez, en décembre l'année dernière, il y a eu un déversement de diesel à l'hôpital d'Attawapiscale, assez nouveau, qui a été construit il y a 20 ans. Le système d'alimentation de carburant qui alimente les génératrices et le système de chauffage s'est déversé et on a contaminé l'hôpital. L'hôpital a été... on a été obligé d'évacuer l'hôpital. Les gens ont été obligés d'aller très loin pour avoir un lit. D'autres sont restés dans la clinique et d'autres endroits, à deux et à trois. Je veux dire que le travail de la collectivité avec l'hôpital Winnebago et le ministre Hoskins, ça a été clé. On a eu un déversement dans l'école d'Attawapiscale. Ça a pris 20 ans et la mort d'une jeune femme pour que cette école soit reconstruite par le gouvernement fédéral. Et je pense que la décision de transformer les soins de santé sur la BGM du gouvernement fédéral au provincial, c'était la chose à se faire. Parce que vu que le ministère de la Santé livrait les soins de santé dans la collectivité, on a pu répondre de façon appropriée. Le ministre a fait son travail. Les gens de la collectivité ont bon travail. Et l'hôpital Winnebago, l'hôpital est maintenant ouvert. On a encore certains problèmes, mais je pense que ça démontre que quand la province est impliquée dans les questions des Premières Nations, dans les réserves, on peut avoir de meilleurs résultats que les fédéraux. Et je veux remercier tous les gens, y compris le ministre qui a été impliqué. Merci. Merci. Merci, déclaration de député, le député de Numarket-Aurora. Merci, M. le Président. Avec la crise de réfugiés syriens qui touchent les consciences nationales, les familles doivent se rassembler et les collectivités pour répondre aux besoins des familles. Un organisme, dans ma circonscription de Numarket-Aurora, fait toute une différence. C'est le groupe d'aide aux réfugiés de plusieurs religions, l'église anglicane Trinity, l'église Uni-Aurora et le centre islamique. Ensemble, on a fait des collectes de fonds pour l'alimentation, le logement, l'éducation, des vêtements, la formation d'anglais langue seconde, pour aider la transition familiale de vie au Canada. Avec des organismes de bienfaisance, on essaie d'aider les réfugiés à s'établir au Canada. Et on a dépassé déjà l'objectif de 30 000 dollars. Et peut-être qu'on va avoir deux familles plutôt qu'une seule, si on double cela. On espère que les résidents à Numarket-Aurora et ailleurs puissent se rejoindre pour aider les réfugiés syriens à avoir de nouvelles vies. On veut avoir une société plus inclusive afin d'avoir plus de 10 000 réfugiés en Ontario. Cependant, sans l'aide des organismes communautaires, comme les groupes d'aide des réfugiés, on a dit « Où sont les droits humains ? » et « Dans des petits endroits, crache la maison. » Des organismes comme celui-là de Numarket démontrent comment les gestes locaux peuvent rendre ce pays, ce monde, un meilleur endroit. Le député de Glenbrook, Niagara-Ouest. Il y a juste un an, je parlais du DC, d'Art Flanagan. Flanagan, quelqu'un qui était bien connu. Et je veux reconnaître un autre homme de la communauté. À Bimsville-Ouest, Niagara, on a perdu au cancer le 15 novembre. C'est le fils de Art Thomas Flanagan. Et je ne peux pas imaginer qu'on perd quelqu'un à un âge tellement tôt. Un homme qui avait une femme, Joanne, et ses enfants, Rachel et Joanne, et Andrew plutôt. Et mon cœur pense à sa mère, Val, qui maintenant doit voir son fils après son mari décédé. Tom a appris beaucoup de son fils. Il était beaucoup intelligent en affaires, Flam and Chicks. Il était à Queen's Park. Beaucoup de ses collègues se souviennent de Tom. Il était un chef de file dans l'industrie de producteurs de poulailles. Et il a voté de la bonne façon. Mais il souriait toujours. Une des premières fois que j'ai passé avec Tom, qui était un bon conseiller, dans des questions d'agriculture. Je suis à Flam and Chicks. Et il y avait des petits poulets, des poulains, des poussins plutôt. Et il fallait savoir s'ils étaient des femelles ou des mâles. Et c'était toujours un problème parce qu'ils ne portent pas du bleu ou du rose. Et si on regarde entre les jambes des poussins, ça ne donne pas de résultat. C'est quelque chose avec les aides. Et je ne sais pas comment le faire. Tom et son équipe se sont bien amusés. Et je pense que je ne suis pas le seul élu à passer par là et à voir ce qu'ils faisaient. Tom était vraiment quelqu'un d'incroyable. Quelqu'un qui chantait très bien, qui participait à la collectivité. En connaissant Tom, son esprit chrétien et sa voix, et le fait qu'il n'avait pas peur de jeter son coude, il est au ciel. C'est une grande perte pour nous. Et il nous manque craint. Merci. Déclaration de député, la députée de Bramley-Springdale. Merci. Il y a beaucoup d'attaques non provoquées raciales. Il y a eu des crimes de colère et de haine. Il y a une mosquée qui a été endommagée par un incendie. Et il y a des temples où des vandales ont cassé les fenêtres, etc. Il y a une femme qui a été attaquée pendant qu'elle déposait son enfant à l'école. Ça, c'est juste quelques incidents. Ces incidents sont une rétalation, pardon, sont une mesure contre les attaques à Paris, mais dans la mauvaise direction. De tels incidents ne devraient pas avoir lieu dans notre société. Nous sommes une collectivité qui accepte tout le monde comme des êtres humains. Et la sécurité de tous les Ontariens, c'est la responsabilité de notre gouvernement. Et en tant que député de Bramley-Springdale, je dois soulever les questions qui touchent ma collectivité. Je demande aux forces de l'ordre de faire ce qui s'impose pour rétablir la paix. Et il faut avoir de la vigilance. Et peu importe si cela se passe ici, à Paris ou ici en Ontario, c'est des attaques qu'il ne faut pas accepter. En tant qu'Ontariens et Canadiens, il faut être en solidarité avec les gens. Et la terre n'a pas de lieu ici. Et je condamne avec mes frères et confrères et soeurs pour rejeter ces attaques. Ce vandalisme ne doit pas exister. Et il faut appuyer ceux qui ont été attaqués par ces gens-là. Merci. Merci. D'autres déclarations, député. Le député de Tobico Lakeshore. Merci, M. le Président. Dans l'esprit de la saison, j'aimerais porter votre attention au fait que, pendant les 25 dernières années, Père Noël est arrivé un peu plus tôt dans notre circonscription. Les résidents célèbrent le début de la saison festive avec la parade du Père Noël des Tobico Lakeshore. C'est le 25e anniversaire de la parade et une des meilleures en Ontario. Elle joue un rôle important dans notre collectivité pour rassembler l'industrie, les résidents et les entreprises pour avoir le meilleur événement possible pour souhaiter la bienvenue au Père Noël dans notre région. Il y aura 15, 10 groupes de musiciens, des mascottes, des policiers, 250 bénévoles locaux dans des costumes. Il y aura des clowns, il y aura des schtroumpfs, etc. Cette parade est financée par Rogers. Il y aura 60 000 personnes, comme à chaque année. Et encore une fois, j'aimerais remercier l'Association des entreprises locales pour avoir aidé à lancer cette parade il y a 25 ans, en empruntant quelques remorques et en rassemblant quelques gens locaux. Des gens comme Carl et Liz Poet qui ont donné beaucoup de leur temps. pour que cela soit fait. J'ai eu l'honneur d'aider les organisateurs avec des ateliers où on peut travailler au cours de l'année. Et ma fille de 6 ans a très hâte de se rejoindre à moi pour la parade du Père Noël le 5 décembre et pour accueillir le Père Noël à Etobico-Lecture. La seule chose qui vous a sauvé, c'est d'avoir parlé du Père Noël. Vous êtes allé un peu au-delà de votre temps. J'aimerais rappeler à tous les députés qu'il y a une limite de mots. Nous essayons de rester à l'intérieur d'une certaine période de temps. Merci pour les déclarations. Sous-titrage Société Radio-Canada